Vous êtes sur RTL. Bonsoir Alain Duhamel. La première ministre britannique Thérèse Hamet a surpris tout le monde hier en proposant subitement un deuxième référendum sur le Brexit. C'est une ultime manœuvre ? Thérèse Hamet est aux abois. Elle est sur le point de devoir subir en réalité l'analyse. Ça fait trois ans que d'ailleurs, extrêmement maladroitement, elle essaye de trouver une solution. Trois fois, elle a présenté un projet. Trois fois, il a été recalé. Elle n'a plus de majorité. Elle a même dû déjà accepter le principe de quitter la tête du gouvernement cet été. Une personne normale aurait démissionné. D'ailleurs, c'est ce que lui demandent la plupart de ses ministres et beaucoup de députés de son propre parti. Bon, mais elle, c'est une femme en acier. C'est une oratrice médiocre. C'est une politique de petite dimension. Mais en revanche, elle a un caractère absolument dérain. Alors, elle fait une dernière tentative. Et dans cette dernière tentative, en gros, elle propose tout ce qu'elle avait refusé jusqu'à présent. Elle ne voulait pas de référendum, de deuxième référendum. Elle propose un référendum. Elle avait proposé une formule d'union douanière. Elle en propose une autre. Elle avait refusé certaines garanties. Et bien maintenant, elle accepte ces garanties. Bref, elle tire sa dernière cartouche. Et si cette dernière cartouche échoue, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je crois qu'elle va échouer. Parce que l'accueil a été désastreux. L'accueil a été désastreux. Dans son propre gouvernement, plusieurs ministres ont pris immédiatement des distances. L'opposition travailliste a dit qu'il n'était pas question de voter le texte. Les Brexiteurs, ceux qui veulent sortir de son propre parti, du Parti conservateur, refusent ce qu'elle a proposé. Les journaux ne sont pas désastreux. Ils sont apocalyptiques. Donc, a priori, ça ne va pas marcher. Donc, il faudra qu'elle quitte la tête du gouvernement. Donc, que les conservateurs désignent un nouveau Premier ministre. On sait que Boris Johnson, par exemple, est sur les rangs. Et là, il y aura plusieurs solutions. La première solution sera, comme demain, il va y avoir un raz-de-marée antiparlementaire. Eh bien, peut-être que ça sera le Brexit dur. Ou bien, demande d'un nouveau délai aux Européens. Mais ça, c'est très difficile dans les circonstances actuelles. Ou bien, élection générale, nouveau gouvernement et, sans doute à ce moment-là, référendum. En attendant, les Britanniques votent dès demain aux élections européennes. Paradoxe. Ça peut-il avoir un effet sur le vote de dimanche en France ? Alors, je crois que ça n'en aura pas. D'abord, parce que les Français ne votent pas l'œil tourné vers Westminster. Ensuite, parce que théoriquement, on ne doit pas parler des résultats avant dimanche 20h. On verra bien comment ça se passera en réalité. Mais non, je ne crois pas que ce sera ça l'essentiel. En revanche, les résultats de demain, quand on les connaîtra officiellement, seront d'un tel dégagisme que ça poussera quand même vers la sortie du Brexit dur. Et puis, peut-être est-ce que ça suscitera, comme il y aura en même temps un courant nationaliste à peu près partout en Europe, peut-être que ça suscitera ensuite une réaction réformatrice en Europe. Mais donc, les Français, classiquement, ils vont se déterminer au dernier moment pour des élections européennes, selon la capacité de mobilisation des deux listes les mieux placées, c'est-à-dire celle de Marine Le Pen et celle d'Emmanuel Macron. Merci Alain, à demain. Il est 18h37. À suivre, elle a suivi son instinct maternel, défier la fatalité et braver les médecins pour que son fils vive. La maman du jeune marin, sauvagement agressée à Lyon en 2016 et miraculeusement sauvée, se confie dans un livre, La Tête Haute. Audrey Sauvageon, avec nous, dans un instant, depuis Lyon, sur RTL.